C'était pas un endroit où on allait que pour danser. La Libye, c'était la musique. Les premières fois où je suis allé, j'ai pensé, c'est pas possible, ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre. On dansait sur la piste avec une chaise à 8h30 du matin, un dimanche. Crier, chercher, essayer, il fallait se démerder, il fallait inventer. C'était un Facebook avant la lettre. Pour les années 80, je trouve qu'il y a quelque chose de très important dans cette décennie. Et ce film était vraiment nécessaire de faire. C'est vraiment un travail de mémoire. Moi, ça me tient très à cœur de pouvoir honorer aussi cette époque qui est un peu plus lointaine, qui est vraiment différente parce que dans cette décennie, il y a vraiment des basculements qui se font au niveau des technologies, qui se font au niveau social. Donc, c'est une époque où il fallait vraiment donner la parole aux personnes de cette génération aussi pour pouvoir essayer de capter une sorte de, c'était quoi le mot ? C'était une sensibilité de l'époque. Voilà, c'était vraiment ça qu'on a essayé de rendre parce que, voilà, avant que ça disparaisse, il faut, les films documentaires sont là aussi pour laisser une trace. Et là, c'était l'occasion en fait de le faire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une discothèque. C'est une aventure humaine, mais c'est une aventure humaine qui a encore des conséquences et qui nous parle encore aujourd'hui. Elle n'est pas du tout seulement un passé révolu. Absolument. C'était vraiment l'idée de pouvoir mettre notre présent aussi en connexion avec une époque. Voilà, pas dans la nostalgie, mais d'être vraiment dans l'expérience, en fait, de ces années 80. Moi, comme je suis de cette génération, j'ai déjà eu un lien avec le Mirano comme, entre guillemets, client. ou comme, je n'étais pas vraiment un fidèle, mais je suis allé quand même de nombreuses fois pour voir des représentations de films. Et puis lors de quelques-unes des fêtes qui ont ponctué les années 80, les années 90 dans le Mirano. Moi, j'ai travaillé sur une série de capsules documentaires, en fait, qui étaient pour la reverture de ce lieu il y a trois ans, en fait, pour le relancement. Et du coup, après, ça a donné vie à un intérêt, en fait, majeur sur vraiment tout ce qui était la naissance de ce Mirano, en fait. Il y avait une ambition commune qui était celle d'offrir quelque chose à cette ville, Bruxelles. Et c'est, je pense, cette énergie et cette émotion-là qui naviguent le film et que j'espère qu'un spectateur, quand il en ressort, puisse conserver aussi cette humanité-là. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.